Bonjour et bienvenue, donc on va boire et je vais vous expliquer ce qui se passe. Donc je voulais faire à la base une des vidéos supplémentaires pour la survie du week-end. Je suis en plus en manque de survie du week-end, ce que j'ai un peu mis selon mes arcs de côté pendant un moment. Mais nous sommes ici. Nous sommes à l'aérodrome abandonné. Et vous savez, vous savez très très bien que je ne supporte pas cette zone, je la trouve extrêmement relou. Donc, ce que j'ai l'intention de faire, c'est juste un épisode de farm et discussion. Même si on ne va pas vraiment farmer, on va essayer de rentrer chez nous. On va rentrer au lac. Je ne peux pas le montrer. Ah, c'est consistant. Bref, on va rentrer au lac Mystère. Par contre, on a une batterie que je voudrais bien ramener. Je ne sais pas encore si on va le faire, du coup, pour la batterie, je parle. Mais voilà. En tout cas, si vous voulez être à jour avec ce qui s'est passé, de toute façon, cette vidéo va sortir après les vidéos de The Long Dark, de la survie du week-end du moment. Donc, du coup, vous savez que nous avons par exemple la cagoule technique. Car nous sommes au Bunker Omega. C'est comme ça qu'il s'appelle. Bunker Omega. Donc, euh... Ah, non. Donc, voilà. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Après, quoi d'autre ? Ben, rien, pas grand-chose. On est en plein milieu de la journée. On a fait le tour, normalement. Je n'ai rien loupé. Je n'ai absolument rien loupé. J'avais bien fait le tour la toute première fois. Il est assez grand. Il est assez grand. Et le problème, c'est qu'il n'y a aucune lumière à l'intérieur. Donc, c'est un peu compliqué, des fois, de... Enfin, non. On va dire que c'est compliqué de chercher les choses quand il fait jour. Car il n'y a pas d'aurore boréale, du coup. Donc, ouais, c'est un peu relou. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc, voilà. On va tout simplement partir. De toute façon, comme j'avais dit, j'ai bien fait la... la fouille. Donc, on va tout simplement se casser. Parce que sinon, c'est full noir. On ne voit strictement rien et tout ça. Donc, très embêtant. Ça, c'est embêtant un peu pour les bunkers. Bon, après, c'est compréhensible. C'est un bunker, j'ai envie de dire. Je suis d'accord. Mais bon, c'est un simple côté relou des bunkers, en fait. En tout cas, à part la... La cagoule, on a trouvé un livre. Beaucoup de nourriture. On a trouvé des maïs en boîte, fois 3. Et du jambon en boîte. Après, j'ai trouvé des pommes de terre, mais ce n'était pas là. Donc, on va essayer de ramener tout ça. Parce que les maïs, je crois qu'on peut en faire en cuisine. La pomme de terre aussi, on peut l'utiliser. Donc, on va essayer de tout ramener. Donc, ça va être un peu lourd. Mais on va se débrouiller. Il faut qu'on aille récupérer des... des calories aussi, de la nourriture. Donc, ouais. Donc, bienvenue pour... Pour pas la survie du week-end, du coup. Pour... Pour une survie... Pour un épisode de discussion. Donc, en théorie, on est... On est plutôt ici, je crois. Donc, euh... Ouais. Je ne sais pas, honnêtement, exactement où on est. Alors, après, j'avais dit... J'avais dit plusieurs fois... J'ai vu qu'il y avait un loup là-bas. Ah, voilà, elle est là, la cabane. J'avais dit plusieurs fois que... J'essaierais de trouver l'endroit pour la photographie. Je vais être franc. Je ne suis pas motivé pour faire ça. On m'avait dit que j'étais vraiment proche. Vraiment très proche de me trouver. Mais... Je vais être franc. Ça ne me motive pas plus que ça. Ça ne me motive pas plus que ça. Pour une fois, parce que je... Ah, non, je... Cette zone, je ne peux vraiment pas. Je ne peux vraiment pas. Elle m'énerve. En fait, c'est surtout le froid. Le froid et les étendues. Genre, toutes plates. Où il n'y a pas grand-chose à explorer. J'aime vraiment pas. Donc, on va rentrer. De toute façon, on a beaucoup de choses à ramener. Ne vous inquiétez pas. Mon petit doigt me dit que... On va sûrement y retourner un jour, de toute façon. Donc, ouais. Parce que si on réfléchit un peu où on en est. Bon, là, la maison était là. Donc, nous, on devait être par là. La photo, elle est là. C'est après la corde. Je ne sais pas où elle est la corde exactement. Donc, ouais. Voilà, c'est mon résumé. En tout cas, pour vous parler un peu, du coup, de The Long Dark. Parce que... C'est une vidéo de... De farm et discussion. Donc... J'évite... En ce moment, j'évite... Enfin, depuis un petit moment, en fait. J'évite de trop parler de l'état du jeu. Pendant les épisodes de la survie. Parce que... Même pour moi. Mais les gens, en général, ils regardent la survie pour l'exploration. Pour... Pour les choses qui se passent dans le jeu et tout ça. Donc, si c'est moi qui parle de l'état du jeu tout le temps. Et que je dis... Ah, il y a ça qui va pas, ça qui va pas, ça qui va pas. Déjà que je le fais souvent. À cause de l'état du jeu, évidemment. Donc, c'est un peu embêtant. Donc, j'essaye d'éviter de le faire, maintenant. Enfin, ça fait un moment, déjà. Mais... C'est pour vous dire. Donc, ouais. Pour vous dire, en gros, ce qui se passe maintenant. Vu qu'on n'est pas dans un épisode de The Long Dark. Le jeu est en train, quand même, de dépérir. On est... On est bien dans le côté le plus bas du jeu, je pense. Il y a de moins en moins de joueurs. Si on regarde SteamDB. Les statistiques sur Steam. Et il y a aussi pas mal de discussions, en fait, qui apparaissent. Et qui sont constamment, en fait. Toutes les semaines, il y en a des nouvelles. Ou alors, elles sont tout le temps remis à jour parce que des gens postent tout ça. Ou les gens quittent le jeu, tout simplement. Les gens quittent le jeu. Vu l'état du jeu. Donc, c'est un peu triste. C'est un peu triste. J'avoue que moi, pendant un bon moment, j'ai fait une pause. Bon, il y a Remnant 2 et tout ça qui est sorti et tout. Mais ça m'arrive, des fois, de faire des pauses, en fait, sur The Long Dark. Évidemment, parce que ça va faire quand même 5 ans, 6 ans. Je ne sais plus exactement que je fais des vidéos dessus. Et du coup, c'est toutes les semaines. Il y a quand même 2 épisodes. Donc, il faut tout le temps que ça soit récurrent. Donc, c'est lourd, en fait, de faire des trucs comme ça. Et sur un jeu qui est bugué de ouf. Où il faut tout le temps regarder les problèmes. Il faut tout le temps faire des backups des sauvegardes. Il faut tout le temps faire attention. C'est très, très fatigant. Donc, j'avoue que j'ai fait une pause du jeu. Et tout simplement, j'ai un peu arrêté, en fait. Et je n'avais pas vraiment envie de reprendre. Et je l'ai dit plusieurs fois, en fait, à des gens du Discord et tout ça. Même en stream. Si je n'avais pas ma survie du week-end, en fait. Ma série. Ça fait un moment que j'aurais arrêté le jeu. J'aurais peut-être jamais pris le DLC. Franchement. Et j'aurais... Parce que j'avais un peu tout fait, on va dire. Imaginons que le DLC ne serait jamais sorti. Je ne pense pas que j'aurais repris le jeu. Je ne pense pas que j'aurais fait une saison supplémentaire, en fait, dessus. Car, ben, on avait fait le tour. Et puis, voilà, quoi. Moi, j'en avais un... J'avais fini, quoi, avec. Mais, euh... Mais, ouais. Là, j'avoue que le... Vu l'état du jeu, je pense que j'aurais arrêté. Je n'aurais pas repris jusqu'à, je ne sais pas, l'année prochaine. Franchement. Vu l'état. Parce que c'est extrêmement fatigant, en fait, tous les problèmes. Extrêmement, extrêmement fatigant. C'est bon ? Je peux courir à ma vitesse normale, là ? Oh, là, là, le vent, quoi. Donc, ouais, c'est triste. C'est triste de dire ça, mais... Ouais, c'est où on en est, quoi. Alors, donnez-moi une seconde. J'ai... Je sais que vous voyez ma souris bouger. C'est parce que j'ai le compteur de FPS. C'était pour... Remnant 2. Que Remnant 2 aussi, hein. Remnant 2 sort des mises à jour sur PC. Et le jeu devient de pire en pire. Il y a des bugs qui commencent à apparaître un peu partout. Et le jeu tourne beaucoup moins que ce qui tournait, en fait, quand il est sorti. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont, les devs, à faire des mises à jour qui rendent les jeux pourris. C'est ouf, quand même. C'est assez incroyable. Donc, ouais, c'est un peu embêtant. Ah, mais bon, c'est comme ça. En tout cas. En tout cas. Donc, ça, c'est cuit. Très bien. Donc, on est déjà à 52 kilos. Si on regarde ce qu'on devrait prendre. Donc, là, il y a toujours ces bugs, là, où il n'y a pas de texture. Sur certains objets. Vous voyez, les fusées nautiques, il n'y a pas de texture. Sac de couchage, il n'y a pas de texture. Enfin, il y a une texture. Mais la lumière ambiante, en fait, ne reflète pas. Et du coup, ça reste complètement noir. Genre noir, trop noir, quoi. Donc, c'est un peu incroyable. Donc, on a une batterie de voitures. Honnêtement, je ne crois pas que j'arriverais à... Ouais, non, mais je ne peux pas, là. Je ne peux pas prendre ça. Ouais, il y a trop de trucs. Il faudrait faire des allers-retours. Honnêtement, des allers-retours avec... Des allers-retours ici, c'est un peu la catastrophe, je trouve. C'est vachement loin de tout, en fait. C'est vachement loin de tout. On a beaucoup de tissus. J'avais déchiré pas mal de tissus. On a du... On n'a pas de serre. Par contre, on a du lave. Si, si, on a du serre. Peut-être qu'on peut s'amuser un peu à réparer nos choses. Alors, j'avais... J'ai trouvé des chaussettes en laine. Donc, je crois qu'on va les garder. Parce que les chaussettes en laine, c'est quand même vachement important. On va peut-être même les réparer. Parce que vous savez que... Les trucs se détériorent avec le temps. C'est logique. Extrêmement vite. On va faire ça. Très bien. Après, qu'est-ce qu'il nous reste ? Bah, du coup, on n'a pas grand-chose, en fait, à réparer. Peut-être pas. Ouais. Ça fait quoi ? C'est un et deux, c'est ça ? Non. Ou un et un. Un et un. Et avec un boyau de chaque. Ok, ça marche. Bah, du coup, pas beaucoup de boyau. Très bien. Comme d'habitude, on refait les choses juste avant de partir pour une autre zone et tout. Mais ouais, je suis un peu désolé. Enfin, ça m'embête un peu de pas... Ah, mais il a changé. Regardez-moi ça. What the fuck ? Attends, mais c'est moi ou il n'y avait pas ça avant ? Ou alors c'est quand c'est neuf. C'est moi qui n'ai jamais fait attention qu'il y avait le lapin dessus, comme ça ? Vous vous foutez de moi ? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et les moufles, elles vont être différentes aussi quand elles sont neuves. Je deviens fou, là. Je deviens fou. Toutes ces années, je n'ai pas fait attention qu'il y avait un lapin dessus. C'est possible, après, c'est possible. Je ne passe pas du temps à regarder, mais je suis un peu... Je suis assez impressionné. Les oreilles et tout. Ça n'a aucun sens, en plus. Ça n'a vraiment aucun sens de mettre la tête comme ça. Bref, c'est pas grave. Bon, ben voilà, c'est bien. Ça, il faudrait que je le répare aussi. 40%. Ouais, apparemment, on peut... Je ne sais pas combien de quantités on peut réparer en une fois. Donc, pour le moment, je le laisse un peu se détériorer. Ce n'est pas trop grave. Ouais, on est nickel. La cagoule. La cagoule, elle n'est pas extrêmement bien. Le bonnet, en fait, fait un peu pareil. La cagoule, elle a juste un peu plus d'étanchéité et plus de défense. Et c'est tout. Et elle a 0,05 de kilos en moins. Ah, donc, ouais. Je suis un peu triste pour ça, parce que j'aurais bien voulu que ça m'améliore, en fait, ma résistance au froid et tout. Mais au final, ben non, pas vraiment. En plus, on n'a pas grand-chose à boire et à manger, c'est relou. Mais ouais, on va se casser d'ici. Alors, du coup, 79, 95. On va laisser celui-là qui est là. On a des chips et du beef jerky. Ça, c'est ouvert. Je vais le prendre. Je crois que je vais tout prendre. On est à combien ? On est à 50. 50. Après, il y a d'autres choses que je voudrais prendre. C'est des... Ouais. De l'électrique. La lampe, elle est à 1 litre. Moi, elle est à combien ? Elle est à 0,07. On va inverser. Très bien. Des morceaux de plomb. Pourquoi pas ? Là, on a 12 allumettes. Mais je crois que j'en ai beaucoup sur moi. Et après, j'en ai beaucoup à la maison. Donc, on peut laisser ça. Après, comme je dis, comme d'habitude, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de laisser les choses ici ? Voilà, quoi. Je pense que c'est pas mal. Je pense qu'on n'a pas besoin de prendre plus. Il est... Ouais, non. Peut-être ça. Analgésiques, antibiotiques. Est-ce qu'on les prend ? Il y a beaucoup d'analgésiques. Antiseptique, on va le laisser là. Destructeur de souche, là, on va le laisser là. C'est sombre aussi, ça m'énerve. C'est pas très très clair ici, c'est chiant. Ouais, non, je sais pas trop quoi prendre de plus, en fait. Je pense que c'est tout. Après, techniquement, j'ai pas vraiment besoin de prendre plus que ça. On va déposer le bois. C'est vrai que ça aussi, c'est bien. Très bien, 48. Bah voilà, c'est déjà un peu mieux, le poids. C'est déjà un tout petit peu mieux. Ouais, on a pas mal de choses électriques que j'ai trouvées. Donc ça, c'est bien, on va les ramener. Voilà, bah je peux prendre un peu plus, du coup, du cuir séché. C'est peut-être une bonne idée de prendre du cuir séché. On en a combien, là ? On va en laisser un. Les tissus, on en prend. On en a 40, on en ramène. Quoique, on peut en ramener encore plus. C'est des tissus au Lac Mystère, en fait, j'en ai pas énormément. Donc je me dis, pourquoi pas en profiter. On est un peu fatigué, par contre. Ouais, on est un peu à l'envers, en fait. À cause du fait qu'on était dehors, pour l'horreur boréale. Donc j'avoue que c'est un peu un problème. Bon, bah je pense que ça sera tout. 83. 100%. Ouais, je pense que ça sera tout. Je pense qu'on peut partir, tout simplement. On va aller prendre des morceaux de viande. On va rentrer, tout ça. Aïe, aïe, aïe. Donc ouais, quoi dire d'autre sur le jeu ? Bah, en ce moment, là, ça y est, c'est un peu la pause. Mais il y a encore des bugs. Il y a encore des bugs. Genre, par exemple, pour faire les torches. Ça prend 0,20 au lieu de 0,10 de carburant. Des trucs comme ça. Il y a encore des petits bugs qui traînent par-ci, par-là. Ça, ça n'a pas changé. Donc c'est un peu un problème. Est-ce qu'on sort en pleine journée ou pas ? Et après, on dort, vous savez, au petit bâtiment, là, qui est en hauteur. On pourrait peut-être faire ça. Comme ça, on sprint un peu. Ça nous fatigue et on se casse. Ouais, on peut faire ça. Et après, pour les épisodes de la survie du week-end, je pense qu'on va... Je pense que... Je ne sais pas trop, en fait. J'avais l'idée, en fait, d'aller donc au lac mystère, rentrer au lac mystère, me remettre à... Me remettre bien et tout ça. Pourquoi je sens la barbaque ? Ah oui, c'est parce que j'ai un morceau de viande que je n'ai pas fini. Me remettre bien. Et après, en fait, on part... Pour... Je ne sais plus la zone. C'est où il y a le riquen, là. Pour aller réparer, en fait, une tour radio. Alors, je crois qu'il faut simplement une batterie pour aller la réparer. Donc, ouais. On va prendre une batterie. Je ne sais plus exactement où j'ai laissé mes batteries. Donc, ça, c'est un peu emmerdant. Le problème, c'est que je ne sais plus ce que j'ai laissé, en fait. Et où ça ? Je sais qu'on a une batterie au lac mystère. Mais celle-là, je voudrais la garder pour aller à Blackrock. Ou alors... Enfin, quoi que, dans un sens, non, c'est con. Parce qu'on ne va pas se trimbaler une batterie jusqu'à Blackrock. Surtout qu'il y a beaucoup de voitures à Blackrock. Pourquoi je parle de Blackrock ? Parce que, si vous suivez la survie, j'ai dans l'idée, en fait, d'aller, du coup, à Blackrock prochainement. Je pense que ça sera une des prochaines aventures qu'on va faire pour aller faire une des antennes. Parce que nous, on a fini la petite histoire. Avec le bunker Omega et tout ça. Donc, on a fini. C'est fini, c'est bon. Il n'y a plus rien à faire. Mais par contre, il y a plus d'antennes que nécessaire, en fait. Il y a deux antennes qui ne sont pas... Qui ne sont pas pour l'histoire. Et du coup, je voudrais bien les faire. Donc, voilà. C'est par là qu'il faut passer ? On met tellement de temps à avancer à cause du blizzard. C'est une catastrophe un blizzard à cause du vent, plutôt. Oh là là, qu'est-ce que c'est chiant. J'entends du bruit sur ma gauche tout le temps, là. J'ai du mal à bloquer le vent. Il y a... Ah là là ! Ah, cette zone, zone de l'enfer. De plus, elle est méga fatiguée, maintenant. Si je sprint encore plus, ça va être une horreur. Mais comme je dis, si vous êtes intéressé par The Long Dark, prenez le jeu normal, ne prenez pas le DLC. Mais même sans côté DLC, le jeu commence à avoir des problèmes. Enfin, il y a des gens qui sont pleins alors qu'ils n'ont pas le DLC. C'est le jeu en général, bien sûr, qui a des problèmes. Donc, faites attention à ce que vous prenez. Mais c'est un peu triste que ça soit fini comme ça, en fait. C'est un peu triste, quand même. Et tout met extrêmement longtemps à être fixé. Ça, c'est le pire du pire, je crois. Il y a juste eu un bug, je crois, qui a été fixé assez vite, mais je ne me rappelle plus où il y a eu. Parce qu'il y en a eu des bugs. Même tout le long des années, il y en a eu. Allez, on avance ! Oh mon Dieu, je déteste cette zone ! Vous voyez pourquoi je ne voulais pas faire des épisodes de survie du week-end dessus ? Parce que je sais que cette zone va me l'exaspérer, en fait. Ça, il y a le vent, on se calme un peu. Ça va juste m'exaspérer de me balader ici. Donc, je préfère juste partir. Après, bien sûr, quand on aura des nouvelles choses et tout ça, genre peut-être Travois ou Thermos et tout ça, qui nous maintient au chaud. Et honnêtement, il n'y a aucun problème. Ça ne me dérange pas de me balader. Mais là, non, c'est juste un calvaire. Et ça a fait au moins trois ou quatre fois qu'on y va, cette zone. C'est bon, quoi. Tout le monde connaît. On va faire autre chose. Je préfère faire ça comme ça et après, on enchaîne sur autre chose. Ça, c'est pas mieux. Il faut faire gaffe parce que... Attendez, peut-être que je peux manger le morceau qui me reste. Est-ce que vous entendez ? Il y a des loups en hauteur, là. Donc, ouais, il faut faire gaffe. Après, je vais être franc. Alors, on sait que Interland est en retard, en fait, sur le planning. Évidemment, ils n'ont jamais été en avance ou même à l'heure pendant les cinq dernières années. Donc, ils ont toujours du retard. Et le problème, c'est que... Alors, j'ai vu, il y a des commentaires et tout ça. Beaucoup disent, ouais, normalement, ça devrait être le Travois avec le Pluma la prochaine fois et tout ça. Alors, de ce que je sais, toutes les rumeurs, en fait, c'est nous, les joueurs, qui les sortons. Parce que Interland, depuis les gros problèmes qu'il y a eu, là, genre, il y a un mois, avec les gros bugs qui ont coûté beaucoup de survie, en fait, aux gens, hein, qui ont perdu leur survie de 1500 jours, là, à cause de bugs. Depuis ce gros problème-là, ben, du coup, Interland est un peu calme. Ils n'ont rien tweeté, ils ont... Enfin, intéressant, en tout cas. Ils n'ont rien dit, en fait, par rapport aux mises à jour et tout ça qui est arrivé. Ils n'ont strictement rien dit. À ma connaissance, il n'y a rien... Il n'y a pas de news, en fait. Mais le truc, c'est qu'il faut comprendre que si jamais ces Puma et Travois... Imaginez... Rien que Puma, en fait. Si c'est rien que Puma, ça veut dire qu'on va avoir des nouvelles zones. On va avoir une nouvelle zone. Parce que le Puma, de la description, vu la description, il vit dans des zones montagneuses. Et il va avoir trois maps, en fait. Enfin, trois maps, c'est un peu bizarre de dire trois maps, parce qu'ici, en fait, il y a trois maps. Trois régions, on va dire, pour une seule map. Parce que ça compte pour une seule map. Oui, il y a des lapins. Donc, en gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, on devrait avoir une nouvelle map. Le Puma, de ce que je comprends et ce que j'ai vu, en fait, sur le site de Interland, il va être sur une nouvelle map qui est montagneuse. Ça va être relou, évidemment, parce que c'est montagné et tout. Donc, j'imagine, cordes et tout ça. Mais bon, nous, après, on est équipés, ça va. Mais ça risque d'être bien chiant. Là, on rentre. Mais en gros, c'est ça. Donc, qui dit Puma, dit nouvelle zone. Ça fait beaucoup de travail pour Interland, en ce moment. Moi, c'est tout ce que je dis. Je dis juste que ça fait beaucoup de travail. Donc, je serais surpris de le voir, en fait. Alors, on va prendre ça, aussi. Je serais surpris de le voir maintenant, le Puma, avec la nouvelle zone. Parce que vous pouvez aller sur leur site. Vous allez voir, il y a donc l'aéroport, l'aérodrome, pardon, qui est sorti. Donc, vous voyez sur le site, il y a écrit déjà sorti et tout ça. Et après, il y a deux autres zones. Donc, zone montagneuse et après, c'est une sorte de mine. Donc, apparemment, ça serait une sorte de réseau, une région avec des réseaux de mines énormes. Honnêtement, s'il y a un réseau de mines vraiment très grande et tout ça, ou des grottes et tout ça et tout, il va falloir plein de lumière. Je ne suis pas très, très fan de ça, parce qu'on est quand même vachement limité en luminosité. Il va falloir qu'on... Honnêtement, il faudrait que je pêche. Je pêche et c'est vraiment très long, parce qu'en plus, vous prenez très, très peu de fuel à chaque fois. Mais il faudrait pêcher. Pour qu'on ait du fuel, en fait, pour les lampes, je crois. Honnêtement, ce serait ça. Si c'est vraiment une région avec des mines et tout ça, en gros, c'est ça qu'il faut faire. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre ? Donc, on est bien... Attendez. Tenons une seconde. Ah, on est bon, on est bon. Donc, ouais. Bon, il fait presque nuit. J'ai bien envie d'aller... On s'est réchauffé. J'ai bien envie d'aller... Est-ce que ça sert à quelque chose d'attraper les lapins, en fait ? Il faudrait qu'on fasse de l'eau. Est-ce que ça sert à quelque chose d'attraper les lapins ? Pas vraiment, on est d'accord. C'est pas vraiment... On peut faire un tour vite fait, mais ça sert à rien. J'ai remarqué, quand je sors, il y a toujours une sorte de petit freeze. J'avais pas ça avant non plus. Je sais pas trop ce qui se passe. C'est depuis la dernière mise à jour, je crois. Ah, il fait pas très froid, en plus. C'est embêtant, ça. Bon, on est fatigué, il va faire nu. Mais il fait pas très froid. Je vais juste faire un petit tour. Normalement, on a fait tous les... Tous les arbres, comme ça. Pour les glands et tout. Mais bon, c'est jamais. Je vais peut-être aller voir de ce côté-là. J'aurais dû déposer des choses par terre. Pour éviter d'être en surpoids. Après, est-ce que j'aime toujours jouer au jeu ? Evidemment, oui. Honnêtement, oui. Parce que c'est le jeu un peu tranquille et tout ça. Après, est-ce que j'y jouerais en dehors des vidéos et tout ça ? Honnêtement, non. Comme je l'ai dit. Mais c'est vrai que j'aime toujours faire ma survie et tout. Honnêtement, j'aime bien. Y'a pas trop de problèmes, tout ça. C'est juste le côté un peu agaçant. Y'a un mort là-bas ? Ou un carcasse ? C'est juste le côté agaçant des bugs et tout ça. Ah, c'est une carcasse. Y'a rien d'autre. Genre les choses comme... C'est la première saison où je vais autant pour fixer les bugs, on va dire. Genre le coup d'avoir utilisé des mods pour avoir les recettes et tout ça. Parce qu'elles apparaissaient pas. Sinon, j'aurais dû attendre deux semaines, je crois. Une vingtaine de jours pour que ça soit fixé et tout. Donc, plein de trucs comme ça. Ou alors, refaire une... Refaire une sauvegarde aussi. C'était la solution de intern. Qu'est-ce qu'on fait ? On peut prendre de la viande. On va pas la cuire. On va pas la cuire, on va juste la déposer devant le bâtiment. Puis voilà, comme ça y'aura de la nourriture. Si jamais on revient et qu'on doit faire à manger. Et après, pour ce qui est du puma et tout ça. Parce que je veux qu'on parle de ça. J'espère que ça va être des nouvelles mécaniques. J'en avais parlé, c'était en stream et tout ça. Genre le puma, ça serait bien que ça soit une sorte de stalker en fait. Genre le machin, il nous chasse. Un peu comme l'ours. Dans le challenge là. Dans la partie 1 et 2. Je sais pas, genre un truc qui se balade sur les montagnes et tout ça. Et qui nous regarde et tout. Et une fois que la jauge, genre y'aurait une jauge un peu comme les loups gris. Genre une fois qu'elle est pleine, le machin nous attaque en fait. Ça serait vachement sympa. Vachement, vachement sympa. Ça changerait en fait de la mécanique normale du jeu. Vous voyez, des trucs comme ça, ça serait vraiment, 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 vraiment sympa. Pas que ça soit juste un animal qu'on rencontre et puis basta quoi. Mais j'ai peur que ça soit juste un animal qu'on rencontre et puis basta, personnellement. Alors, alors, alors. Est-ce qu'on a des vêtements à réparer ? Ça va être chaud de réparer ça. Ouais, c'était un peu trop... Ah, ça passe peut-être ? Let's go, ça passe. Parce qu'il faut que je monte de niveau, de toute façon. Il faut que je monte de niveau le raccommodage. C'est un peu long. Un truc que je peux faire maintenant, c'est échanger. Très bien. Donc ouais, ça serait vraiment cool. Moi, j'attends, honnêtement, j'attends vraiment des nouvelles... Des nouveaux vêtements en fait, des nouvelles choses. Après, il y en a qui disent, bien sûr, Puma. Ça voudrait dire genre, crafter le travoi. Avec du Puma. Mais en fait, le travoi, c'est juste de la peau. Donc je vois pas pourquoi... Ça serait le Puma, précisément. Enfin, non, le travoi, c'est juste de la peau un peu banal. Je vois pas pourquoi ça serait le Puma. Mais c'est vrai que dans un sens, ça serait logique. Parce que le Puma, genre, nouveau danger, gagne nouvelle récompense. Vous voyez ça ? On part du principe comme ça, évidemment. Ça serait bien. Après, ça peut être tout simplement un objet unique qu'on trouve dans la nouvelle région. Et qui est gardé par un Puma. Un truc comme ça. Ça, ça serait pas mal aussi. Ça serait sympathique aussi. Ça, je sais pas si je vais le réparer encore. Oups. Le problème aussi, c'est que je trouve plus de Tarmingan. J'en trouve plus du tout des oiseaux. Donc, c'est un peu un problème. J'en ai très peu, en fait. J'en ai 10 ici. Et je crois qu'au Lac Mystère, j'en ai 10 aussi. Donc, j'ai une vingtaine de Plumage et c'est tout. Donc, ça, c'est un petit problème que j'ai aussi. On va dormir le plus possible. Apparemment, on avait une horreur boréale. C'est bien. Bon, on a tout bu. On a tout bu. On a encore du thé et tout ça. Donc, c'est pas très, très grave. Ah, putain. Je peux pas sortir avec ça. Ah, mon Dieu. Je déteste ce temps, quoi. C'est de l'eau potable, ouais. Je déteste ce temps. Il fait jour, ouais. Enfin, techniquement, il fait jour. Parce qu'on peut réparer les choses. C'est un peu du gaspillage de tissus. Mais bon, on en a beaucoup. Puis, ça fait monter. Ça fait passer le temps et ça fait monter le skill. Ça, c'est deux plumages. Ils auraient pu mettre x2 en bas, mais c'est pas grave. x2 de plumage. Je sais pas si ça vaut le coup de le réparer maintenant. Comme j'ai dit, je voudrais un peu attendre. C'est un peu comme le sac de couchage en peau d'ours. Je crois qu'on peut réparer, genre, plus de 40%, je crois. En une fois, avec une peau. Là, on a ça à lire. C'est pour les fusils. Donc, du coup, c'est pas très intéressant pour nous. On peut aiguiser le couteau. Qu'est-ce que j'aurai ça de fait ? Ça aussi. Moi, je voudrais des nouveaux skills aussi. Je voudrais des nouvelles habilités. Ça serait vraiment bien pour les nouveaux skills. C'est embêtant parce qu'on est arrivé vraiment à pas mal de choses qui sont sorties du DLC. Je veux pas dire, mais... Au final, il y a... Non, je vais pas dire qu'il n'y a pas grand-chose. Qu'il y a quand même trois encore nouvelles régions qu'on va devoir avoir. Ok, pas mal. Bon, il fait un peu froid, mais putain, il fait froid de ouf, quoi. Il fait moins 34 et sans déconner, quoi. Oh, la vache. Bon, de toute façon, on va devoir y aller, parce que si on y va pas, on part pas. Donc, bon, bah, merde, là. C'est pas grave. C'est pas grave. Moins 34 avec les meilleurs vêtements que je peux avoir, en fait, que je peux trouver. Trop bien. Puis le chemin, il est un peu long pour rentrer. C'est un peu ça, le problème. Mais bon, c'est pas grave. On y va, on y va. Mais ouais, moi, je voudrais vraiment un nouveau skill, surtout. Ça serait bien. Je sais pas ce qu'on pourrait avoir, genre... Genre... Genre, même pour, par exemple, genre, monter les... Les... Les cordes. Genre, monter les cordes. Genre, plus on monte ou descend les cordes, et plus on gagne de l'expérience, et après, on monte de niveau. Genre, on les monte plus vite, ou alors on se fatigue beaucoup moins vite. Ça, ça serait super utile, en fait. Parce que, à ma connaissance, il n'y a pas trop, trop d'habitats, en fait, qui sont proches des cordes. Donc, en gros, si vous voulez vraiment monter de votre niveau... Genre, imaginons qu'on veut se... Genre, power level notre... Notre... On pourrait, genre, camper à côté d'une corde, et... Parce que ça se fatigue... On se fatigue extrêmement vite, hein, monter les cordes. Donc, on pourrait monter à côté d'une corde, et après, camper à côté, genre, faire un igloo et tout. Ça rajouterait plein de petites aventures, comme ça, à faire ça. Des trucs comme ça, vous voyez. Et après, si vous voulez pas que... Que les gens... Genre... Comment dire... Surutilisent, en fait, ça, par exemple. Parce que, bon, bien sûr, les gens vont rester à côté des cordes, monter, descendre, monter, descendre. Et hop, vous êtes niveau max, par exemple. Et ben... Encore une fois, comme Escape from Tarkov... Parce que dans Escape from Tarkov, quand vous faites de la gym, là, vous allez... Vous pouvez augmenter votre force et votre endurance. Mais, une fois que vous l'avez fait, en fait, deux fois par jour, Vous avez un debuff qui se met. Il faut attendre 24 heures, en fait. En gros, c'est les muscles qui sont fatigués, donc il faut attendre 24 heures pour le refaire. C'est tout bête. Et ben là, vous faites pareil dans The Long Dark. Voilà, comme ça... Il faut attendre genre 6 heures, 12 heures, ou 24 heures, et hop. Il y a tellement de trucs qu'on pourrait faire qui... Qui demandent pas énormément de travail, mais qui peut être vachement bien. Pour une survie, en fait. C'est juste le côté de... D'avoir notre personnage, en fait, de plus en plus fort. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre le début de l'aventure, on galère, on n'a pas d'objet, rien. On a nos skills qui sont à 0%, enfin, niveau 0. Et puis après, après 200 jours, on a plein de ressources, on est fort. Vous voyez, ça c'est cool, en fait, pour le joueur. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Moi, je trouverais ça vraiment sympa, quoi. Donc, il y a encore plein d'options qui pourraient sortir, mais bon. Mais bon, c'est une Turland. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir la prochaine mise à jour. Mais si vous regardez cette vidéo, vous le savez, ce que je dis tout le temps. Faites un backup de votre sauvegarde. Et si vous êtes sur console, vous l'envoyez sur le cloud, ou je sais pas trop quoi, ou sur une clé USB, j'en sais rien. Mais gardez votre sauvegarde de côté. Si jamais ils sortent une nouvelle mise à jour avec une nouvelle région et tout ça. Moi, c'est ça qui va m'embêter, parce que s'il y a une nouvelle région, je vais vouloir aller dessus, dedans, bien sûr, parce que ça fait une nouvelle aventure. Mais je sais que ça va être une erreur. Je sais que ça va être problématique. Parce qu'il va sûrement avoir beaucoup de bugs, beaucoup de problèmes, en fait. Après, je disais ça en rigolant. C'est, moi, la mise à jour que j'attends le plus. Mais c'est pour toutes les mauvaises raisons. C'est juste pour voir combien de bugs on peut avoir. C'est la customisation des maisons. Oh là là. Vous imaginez le nombre de bugs qu'on va avoir ? Comment ça va être drôle ? Ça va être énorme. Ça va être énorme. Genre de pouvoir crafter ou alors changer l'emplacement des meubles et tout ça. Oh là là. Oh, comment ça va être bien. Tout va se rentrer l'un dans l'autre. Vous allez placer des choses à travers d'autres choses. J'imagine trop ça. J'imagine vraiment trop ça. Oh, on prend cher. À cause du froid, là. On prend vraiment cher. Et on a deux chemins comme ça qui sont très très longs. Bon, après, le deuxième chemin, vu qu'on est en retour, c'est pas trop long parce qu'il y a un endroit où on peut monter et directement... Vous savez, tomber sur le pont, là. Donc ça, c'est bien. Mais j'avoue que... Voilà, c'est un peu galère. Faudrait que je regarde avant qu'on parte en aventure, là, pour aller réparer des tours. Faut que je regarde absolument ce que j'ai laissé à l'autoroute côtière. Parce qu'à l'autoroute côtière, je sais que j'ai énormément de matos. Et je crois que j'avais écrit quelque part, mais je ne retrouve plus le document, où il fallait, je crois, tout simplement une batterie. Je crois que j'ai déjà tout à l'autoroute côtière, en fait. Genre, j'ai tous les câbles, tous les fusibles et tout ça. Il faudrait peut-être du métal, par contre. Mais ça, on peut le prendre sur place. Mais je crois qu'il faut juste la batterie de voiture pour aller réparer la tour. Donc, ouais. Le travaux, encore une fois, on n'a aucune idée de ce que ça va être. Moi, j'aimais bien. J'avais fait peur aux gens. Ça a fait marrer les réactions des gens. C'était en stream quand j'ai dit non, mais le travaux, ça va juste être une amélioration du sac. Et vous allez avoir un plus 10 kilos pour le travaux et basta. Si vous imaginez autre chose, vous êtes fou. Ça m'avait fait marrer. Et j'allais dire arrête de dire ça. Tu me donnes des mauvaises idées à Interland. Ah, ils n'ont pas besoin de moi pour les mauvaises idées. T'inquiète, hein. Ça m'avait fait rire. C'est comme le sac technique. Nous, on a le sac à dos technique. Et ça va être sac à dos technique travaux. Voilà. Et on va avoir un plus 10 seulement. Aïe, aïe, aïe. Mais vous savez que quand on y pense, si c'est vraiment quelque chose qu'on traîne derrière nous, mais jamais de la vie, on peut se balader. C'est pas possible. Il y a trop de rochers, il y a trop d'encombrements. Ça va être une galère. Donc honnêtement, j'ai l'impression qu'à Interland, il y en a un qui s'est dit « Ah, viens, on fait un travaux. » Ok. Puis après, ils ont mis ça dans la liste. Mais il n'y a personne qui s'est dit « Mais attends, comment on va mettre dans le jeu le travaux ? » Et là, maintenant, ils sont en train de réfléchir. Et comment est-ce qu'ils vont faire avec ? Le travaux, je sais pas, tu le prennes derrière toi ou tu le mets sur ton dos, mais on a déjà un sac à dos. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Genre, notre personnage, il va déjà peser 3 tonnes parce qu'il a genre un sac à dos, un travaux, il a tout plein de trucs dessus. Tout est vide, mais tout est super lourd du coup. Il y a trop de matos en fait sur lui. Ça va être marrant. Aïe, 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 aïe. Parce que, ouais, non, comme je dis, si c'est un truc qu'on traîne, là, on est sur une route, ça passe bien, mais quand il y a des rochers et tout ça, on fait comment ? Jamais on passe en fait. Ça va se bloquer tout le long, enfin voilà, quoi. Et sur les cordes, on fait quoi ? On le monte comment ? Enfin bref, ça va être bizarre. Ça va être très très bizarre. Il y a un truc qu'ils auraient dû faire, et ça je l'ai dit depuis des années, mais c'est vrai que moi ça m'a fait beaucoup rappeler aussi Death Stranding. Genre, la customisation du sac. Ils auraient dû commencer en fait avec ça, et ils auraient dû continuer en fait, ou alors, même s'ils n'ont pas commencé avec ça, mais ils auraient dû en fait passer sur ça. Genre, pas à dire, à voix. Genre, non, customisation du sac. Et en gros, la customisation du sac, ça serait des crafts, où vous rajoutez des, des poches, où vous rajoutez des choses, des trucs comme ça. Genre, quelque chose comme ça. Genre, vous pouvez crafter, je ne sais pas, des rajouts sur le sac. Genre, vous pouvez porter moins de choses, par exemple, mais le sac est plus léger et tout ça, et ça vous donne plus d'endurance, vous voyez, des trucs comme ça. Ou alors, l'inverse, ça vous enlève de l'endurance, mais vous pouvez porter, beaucoup plus de choses, sans être en surpoids. Il y a plein de trucs à faire en fait, avec le sac. Parce que le sac, c'est notre meilleur ami, quand on y pense. C'est notre meilleur ami, le sac. Donc, ouais. Fallait, fallait partir sur un système, comme ça, et pas, et pas un travaux, parce que je ne vois pas du tout, comment ils vont le, le rajouter dans le jeu. Je ne vois point. Qu'est-ce qu'on fait ? On dort une heure, et on part. Ça fait un peu chaud, parce qu'il fait froid. J'espère qu'il fera moins froid. C'est vrai que c'est bon, maintenant, il est là. de... J'ai pris l'habitude de... J'ai pris l'habitude d'aller dans le menu, maintenant, pour le sac à dos. Pardon, pas le sac à dos, le sac de bouchage. C'est toujours méga froid de ouf, ce lien. C'est vrai. après, on a des... des séries de tunnels, ça devrait aller. J'aime beaucoup cette zone, mais j'aurais aimé qu'il y ait peut-être un peu plus de... de vie, parce que, à ma connaissance, il n'y a strictement rien. Je crois qu'il y a juste des lapins. Je crois qu'ils sont de l'autre côté, mais j'aurais bien voulu qu'elles soient un peu plus vivantes, cette zone. Au final, t'as l'impression que c'est une zone morte, quoi. Il y a beaucoup d'arbres qui mordent, comme ça, de blancs. Il n'y a pas de loups, rien, il n'y a pas de cerfs. J'ai un doute. Je me demande si j'ai déjà vu un loup, en fait, ici. À ma... À ma mémoire, si je me fie à ma mémoire, je dirais que oui. Mais vu que j'en ai jamais revu, je me dis qu'au final, je l'ai peut-être imaginé. Peut-être imaginé, en fait, le loup. on va devoir faire du feu. On a du vent, le vent qui se lève, super ! on va se mettre à l'abri dans le tunnel. En théorie, dans le tunnel, on a chaud. Je ne sais plus. Là, on est en farm et discussion, donc si vraiment, c'est trop la galère, honnêtement, je pense même quitter, en fait, et rester là-bas, vu que ça a sauvegardé. Mais je voudrais aussi vraiment rentrer, en fait. Ok, très bien. Ça a l'air de faire super frau, putain, je ne vois rien du tout, quoi. Eh, niveau ambiance horrifique, c'est pas mal. Je voudrais bien arriver au second tunnel. Je crois qu'il fait chaud, là-bas. Si on aurait pu faire avec la loupe, je l'aurais fait. Maintenant, ça aurait pu être un jeu d'horreur. Genre, imagine qu'on voit un truc passer devant la lumière. Est-ce que là, on voit le bout du tunnel ? Imaginez, on voit un truc genre passer devant la lumière du tunnel, de l'extérieur du tunnel. Alors qu'en théorie, on est censé être seul dans le tunnel. Rien que ça, ça me fait des frissons, quoi. Rien que penser à ça, ça me fait des frissons. Wouah, je me suis super fatigué, je viens de remarquer, là. Oh, la vache. Ah, sprinter comme un dératé. Ah, c'est assez violent, là. Ouais, mais là, c'est tempête. Ah, putain, bouffe. Ah, attendez, on n'a pas la grotte, pas loin. Les lapins. Ouais, on a une grotte sur la gauche. Par contre, moi, c'est le vent. Là, ça commence à me gaver, le vent. Il est toujours contre moi, c'est ouf. Ça, c'est incroyable. Regarde-moi ça, quoi. Oh, putain, il y a un juste là. Lui, il est un peu proche. Je voudrais bien me placer. Je ne vais pas aller à côté des lapins. Ah, nique-toi. Oh, il m'a lâché pour de vrai. What ? Ah, maintenant, il revient. T'es un peu proche. le vent. C'est bon, on a chou. Je crois qu'il m'a lâché Je crois qu'on va battre Je crois qu'on va battre C'est fou ça, on a pas besoin de les garder de côté En théorie les nourritures pour chien non plus On a pas besoin de les garder Enfin on sait jamais C'est le problème Si jamais on a des mises à jour Avec des trucs Je pense qu'on peut manger ça Imaginons on peut avoir un pet On lui donne de la nourriture pour chien Par exemple On peut toujours rêver On va en manger une dizaine Quoi que 5 ça suffit Très bien On va dormir le plus possible Pour récupérer de la vie Ouais il y a pas grand chose A faire d'autre de toute façon Très bien On a récupéré pas mal de vie On a un blizzard à l'extérieur Mais bon Au moins on a chaud C'est le principal La zone est pas très compliquée Une fois que vous savez par où passer Alors qu'est-ce que j'ai d'autre à faire ? Ah mais c'est la nuit Je crois pas réparer Bah mince alors On est en pleine nuit Ouais on est en milieu de la nuit Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ben j'ai pas grand chose à faire en fait J'ai pas grand chose à faire en fait Après pour parler vite fait de ça Mais on avait trouvé quoi à l'aéroport ? Ah ça Gruau aérodynamique Moi je l'avais déjà Mais des pêches au sirop qu'il faut C'est un peu embêtant Les nourritures Y'a pas grand chose de très très bien Y'en a très peu en fait Qui sont vraiment ultra bien Genre ça c'est ultra bien Croquettes de poisson c'est ultra bien Endurance, poids, mal de l'enfermement C'est pas très très compliqué à faire Et vous en faites 3 à chaque fois je crois J'espère qu'ils vont rajouter des recettes Avec les nouvelles zones Ce serait vraiment bien Ce serait vraiment bien Y'a toujours ce système Où on peut pas les réchauffer Une fois que c'est froid c'est froid Vous pouvez pas les remettre sur le feu Ou à côté du feu et tout ça Donc je suis en train de me demander Est-ce que c'est volontaire ou pas ? Donc je sais pas trop Vu que ça a pas été changé Je me dis que maintenant Bah c'est peut-être volontaire en fait Même si ça a pas trop trop de sens De pas pouvoir réchauffer ça Je vais faire une petite pause Et après on reprend Et voilà Je crois qu'on va continuer jusqu'à Jusqu'à rentrer au lac mystère Petite pause je reviens Et on est de retour Toujours dans la tempête Je crois qu'on va tout simplement Genre attendre Niveau haut ça va être relou C'est le gars qui a mangé sa peau Il n'y a pas trop de sens Il n'y a pas trop de sens Il faudrait faire du feu Pour récupérer de l'eau Mais bon Honnêtement Je suis pas trop fan De faire ça On a des tisanes Et tout ça A la limite On peut boire ça Ça fait pas mal de calories aussi Et en plus je tue Ceux qui sont à 110 Parce que nous Maintenant Nos tasses de thé Et tout ça Elles font 125 Ça y est ça s'est calmé Ça y est ça s'est calmé On voit pas grand chose Le lapin a été bouffé par un loup Il a directement disparu dans les noms Je pense que c'est pour ça Que le loup nous a abandonné On a bien repris On a un fêtou sur nous On a un fêtou sur nous Ah oui 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 On l'avait découvert Dans le bunker oméga Ah on a encore l'effet Là où tout est blanc Ouais cet endroit Il est vraiment chiant C'est un peu étrange J'aime pas du tout Ça fait Ça fait Ça fait pas extrêmement froid On va en profiter Je crois qu'on va faire Limite ligne droite On va devoir peut-être Se reposer à un moment On va essayer de faire Ligne droite Si jamais je peux faire du feu Avec la loupe Je le fais Comme ça on a un peu plus d'eau Mais j'ai encore Deux tisanes à la limite Donc là Normalement c'est de là D'où on vient Mais nous vu qu'on Revient Donc on peut faire Directement de l'île droite Donc ça c'est pas mal Il y a une chose Où ils sont bons Interland Et encore Ce que je vais dire C'est un mensonge C'est à moitié un mensonge J'allais dire C'est pour créer Les Les cartes en fait Les zones Les régions Voilà Créer les régions Je pense qu'ils sont Bon pour ça Parce que les régions Sont plutôt jolies Et tout ça Et elles sont vraiment Cool à parcourir Et tout Après pourquoi je dis Que c'est un peu un mensonge Parce que l'aérodrome Je trouve que c'est une région Un peu nulle Mais bon Après je suis sûr Qu'il y a des gens Qui aiment Dernière vérification Je sais que c'est un peu sombre Moi aussi je vois pas grand chose Dis moi qu'on a chaud à l'intérieur Normalement oui On a moins froid Je crois qu'il faut passer la porte Pour qu'on ait chaud Ouais par contre On voit rien du tout C'est bien Ouais c'est bon C'est bien ça On trace pour éviter De trop consommer De lampes Là il n'y a rien Qui a été rajouté Parce que c'est vrai Que j'avais pas visité La dernière fois Quand on est passé Non il n'y a rien On peut faire dans le noir Ou pas Ouais On voit le wagon Il est éclairé Désolé encore une fois Si c'est un peu sombre J'aurais dû dormir une heure Peut-être pour me réchauffer Techniquement Je peux dormir là Parce que C'est que le moins 6 On va peut-être dormir une heure Ouais mais je vais pas vraiment me réchauffer Ouais j'aurais dû peut-être Ouais bon maintenant Je vais pas faire demi-tour C'est bon Est-ce qu'on va changer de zone là ou pas Je m'en rappelle plus Comment ça fonctionne Vous imaginez Des tunnels comme ça Où on voit quasiment rien Je crois que c'est C'est pas image noire Pour vous en fait J'essaie d'augmenter ça Ok il y a trop de bruit Il y a trop de bruit J'allume la lumière Il y a un tout petit peu trop de bruit Ça me stressait Attendez On va peut-être dormir une petite heure à l'intérieur Après on peut se reposer Au bâtiment Qui est sur la gauche Quand on descend On va peut-être dormir une petite heure à l'intérieur On peut le faire On peut le faire On a vu là non Oh là là c'est le bruit Je suis en train de faire ça Mais je suis sûr qu'on a des ressources De l'autre côté Ou alors on s'arrête là Et on explore cette zone Je ne sais pas encore Je ne suis pas sûr que je ne peux plus J'avais dit que cette zone A été sympa à explorer Que j'aimerais bien le faire un jour J'ai besoin de se réunir Alors on ne peut pas tomber Oui j'ai fait exprès de bien regarder en bas On va peut-être se reposer en bas à gauche Il y a des lapins ici Je crois qu'on pouvait passer par là On avait vu Ouais on va aller se reposer là-bas Parce que je suis sûr que j'ai de l'eau et de la nourriture Puis à la limite si j'en ai pas On prend un loup Parce que là j'ai déjà utilisé Toutes mes 4 T là C'est un peu bête Ouais il y a des loups là Ça m'embête un peu Eh lapin Oh attendez quelle porte on va prendre Je le vois pas Je crois qu'il était juste derrière Derrière la voiture Oh mon dieu qu'est-ce que c'est lent A récupérer ces trucs Ok cool Bon on va peut-être s'arrêter là Du coup Tu n'as pas Oh mon dieu Ok Ah mais attendez, on a super bien fait de venir là. Attends, il attaque moi là ? T'es sérieux là ? Le truc fait du sur place. Waouh, il y en a trois au même endroit ? Ok. Ils peuvent rentrer là ou pas ? J'ai un doute. J'ai un doute s'ils peuvent rentrer par la porte. C'est bizarre, ils aboient puis après ils s'arrêtent. On va rentrer. J'ai un petit doute. J'ai un petit doute. Ah, c'est de l'eau impropre. Ça marche. Alors, on va faire de l'eau cuite. On va devoir faire de l'eau. Est-ce que j'ai récupéré ? Ouais, j'ai récupéré les jerrycans. Je pense que les jerrycans, je vais les prendre avec moi. Parce qu'ils sont pleins. Et c'est vrai que vu que maintenant j'ai pensé en fait au coup du genre nouvelle zone avec des mines et tout ça. Je me dis, c'est peut-être mieux de mettre tout ça au Lac Mystère en fait. Comme ça on aura plus. Parce que je crois que j'ai encore deux jerrycans. Ou un seul, je ne sais plus exactement. Donc pourquoi pas, voilà, pourquoi pas les prendre avec moi et les rentrer. Comme ça on aura plein de jerrycans au même endroit, vous voyez ce que je veux dire ? Au même endroit, pardon. Je pense que ce serait une bonne solution. Non, ce n'est pas une solution, ce serait une bonne chose à faire. Bon, on va s'arrêter là. Je vais sortir et re-rentrer pour sauvegarder. Du coup, je vais m'arrêter là. Je vais peut-être faire une deuxième vidéo. Genre histoire de vous montrer la rentrée, j'en sais rien. Je ne sais pas encore. Ou alors on ne s'arrête pas, on continue. Je vais voir un peu. Le problème, c'est que, ouais, on ne peut pas faire de feu, c'est relou. C'est àudant là, à la rentrée. Elle est là. Oui, je vais mourir. Viens. Je vais mourir, c'est bon. Genre, bien. Je vais mourir, c'est bon. Non, non, non. Non, 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 non. Non, mais ils peuvent pas venir. Quasiment certains qu'ils peuvent pas rentrer. C'est quoi qu'ils pèsent aussi lourd ? Ouais, oui, c'est vrai que ça va. On va faire un truc, on va juste sauvegarder au cas où... Ouais, farm et discussion. Farm et discussion, comme j'ai dit. Farm et discussion. On farm et on discute. Et on sauvegarde aussi. Pour éviter les problèmes. Je crois que j'avais la... Oui, voilà. Non, 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 non. J'avais laissé... Il y a ça, là, qui m'intéresse. Est-ce qu'on prend tout ? Genre 12 reichis préparés. Ça m'intéresse beaucoup. Ça, ça, on prend. Ça, ça, on prend. C'est très let's go. Je sais pas trop ce qu'ils font, là. Il y en a... Lui, il est en stand-by. Lui, il va m'attaquer, c'est ça ? J'ai passé le seuil de la porte. Ça y est, je suis invisible pour eux. Il se passe des trucs bizarres, quand même. Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Je comprends rien du tout, ce qu'il se passe. On peut faire... Non, non. On peut passer. Ah ! Let's go ! Ok. Apparemment, si. Apparemment, il fait assez jour. Cool. Je crois que c'est parce que j'étais en intérieur. Attends. Je vais faire un test. Ah ouais, c'est parce que je suis en intérieur. Du coup, on fait un feu en intérieur ou en extérieur ? Tell est la question. Tell est la question. 11 minutes, c'est très bien. Parfait. C'est un feu en intérieur ou en extérieur ou en extérieur ou en extérieur. Ça se passe très bien. Voilà. Nickel. Il faudra un peu de bois. Je ne sais pas si on a du bois ici. Je ne crois pas. À part ça. Il y a une corde. On la laisse. Ça, c'est tout ce qu'on prendra pour repartir. On n'a pas de bois. Ouais, on n'a pas de bois. Est-ce qu'on a mis du bois à l'intérieur ou pas ? Pourquoi j'aurais mis du bois à l'intérieur de toute façon ? Après, on peut casser des trucs. 12 minutes. On va faire le tour. On va peut-être continuer le temps qu'on rentre. Je pense que ça sera un bon épisode. 11 minutes. Ça marche. C'est bien parce qu'il a l'air d'avoir... De faire assez jour et tout ça. Est-ce qu'on a des plumes ? De maintenant. Je me rappelle, j'avais un peu galéré à trouver du petit bois la dernière fois où on avait fait une escale ici. Il n'y avait pas beaucoup de brindilles en fait. J'ai dû aller super loin. Faire attention parce qu'ici, il y a beaucoup de loups et il y a même un ours. C'est un loup. Viser là comme ça parce que ça zoom un peu. Viser avec l'arc, c'est déconseillé évidemment. Parce que si jamais un loup en fait vous flaire et va sur vous et que vous êtes en train de bander l'arc, c'est là où il s'énerve en fait. Ça les trigger. Tout le monde sait maintenant comment ça marche. Ça trigger en fait leur course direct. Ils vont vous foncer dessus. Donc du coup, si quelqu'un est en train de vous arriver dans le dos, il va directement vous foncer dessus. Même si vous ne le regardez pas. C'est un cadavre humain ça ? Devant moi ? Ah ouais. Cool. Cartouche pour revolver invisible, ok. Bon bah c'est pas si cool que ça en fait. Là il y a pas mal de petits bois. J'ai duvé un peu le cul. J'ai ma viande sur le feu. Des cartouches de revolver. Ça sert à rien. Pour moi. Surtout qu'on peut même pas les... Enlever la balle. Ça, ça serait vraiment bien. Il faut que je regarde si c'est vrai ce que je dis. Mais je crois pas qu'il y ait l'option. Genre parce qu'on a un couteau et tout ça. On peut complètement retirer la balle avec un couteau. Donc on pourrait faire ça. On pourrait faire ça et ça serait vraiment bien. Parce que du coup moi je pourrais utiliser les douilles pour faire des appâts. On va rentrer par là. Donc ouais, ça, ça serait vraiment une super chose pour moi. Parce que j'ai pas de revolver et je... Des fois je me demande si on devrait pas se faire pop un revolver. Juste pour tirer les balles en fait. Comme ça on récupère les douilles. Et je peux faire les appâts avec les douilles. Juste pour ça. Je vais te faire. Je vais te faire. Je vais te faire. C'est un portable. Bien. Ben voilà ! Sympa là ! On se refait une petite santé. Donc ouais, il faut voir les douilles un peu. Enfin les balles plutôt. Ah ouais. Oh attendez ! On peut ? On peut ! On peut ! On peut ! Alors je suis désolé pour avoir dit du mal du fait qu'on pouvait pas, on peut. Après, pour ma défense, encore une fois, pour ma défense, je joue en intrus. Je joue toujours en intrus. Donc j'ai pas vraiment l'habitude de ça. Donc on peut. Ok, ça marche. Bon ben c'est une bonne chose. Ah, à chaque fois que je disais, parce que je l'ai dit plusieurs fois je crois, je l'ai dit, ah j'ai des balles mais j'ai pas le revolver et tout ça pour tirer les balles et tout ça pour faire les appâts là. Quand je parle des appâts, c'est ça au cas où si quelqu'un sait pas de quoi je parle. Je sais pas où ils sont. Ça là. Celui-là, douille de revolver. Et je disais ça. Y'a personne qui m'a dit, ah oui, tu peux, tu peux, tu peux les recycler, lol. Personne qui me l'a dit, c'est votre faute, c'est pas la mienne. Je suis jamais, je suis jamais fautif. Jamais. C'est cool. Par contre, pour faire des balles, tiens, ça c'est une vraie question. Pour faire des balles, alors ça c'est pour faire de la poudre, des balles, des balles, mais pour faire des les balles entières en fait, avec la douille et tout ça, ça prend combien de poudre à canot ? Je crois pas que je l'ai là. Ah si, cartouche pour revolver. Ah bon, mais on perd rien en fait. C'est une balle, une douille et 0,01. Donc on perd rien du tout. D'accord. Bon bah tant mieux. Allo ? Allo ? Qu'est-ce qu'il m'a fait le jeu encore ? Vous avez de bonnes aptitudes de fabriquer des munitions de bonne qualité qui ont peu de chance de ne pas fonctionner correctement. Lorsque vous recyclez des munitions, vous avez une probabilité élevée d'obtenir des balles, de la poudre et des douilles. 60% de chance de récupérer un composant de munitions. Donc c'est même quand on recycle en fait des munitions. Donc je m'excuse pour une fois, Interland. Je pensais que c'était un bug. Alors j'ai coupé, je vous ai évité parce que pendant 20 minutes j'ai parlé de ça. Alors, personnellement, je pensais que c'était un bug où on récupérait pas en fait toutes les douilles, toute la poudre et tout et toutes les balles qu'on recyclait en fait des... qu'on recyclait des balles du coup. parce que dans ma tête, pour moi, ça a pas trop de logique de perdre quelque chose qu'on a dans les mains. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je pensais que c'était quand on fabriquait en fait des munitions. Alors encore une fois, je joue tout le temps en intrus et tout. Et je me suis dit quand on fabrique des munitions, on a une chance de récupérer en fait des munitions et tout ça. En fait non, après le pourcentage il est extrêmement élevé donc ça aurait été étonnant. Mais ouais, non en fait, c'est pour récupérer des munitions. Enfin, récupérer par exemple des composants quand on recycle des munitions. Donc ouais. Donc pendant 20 minutes j'étais énervé. Mais en fait non. Bon, mais j'ai rien dit. Pour une fois, Interland, vous gagnez. Donc du coup, et pourquoi je voudrais des douilles ? C'est pour faire les... les appâts. les appâts avec les douilles en fait. Ça. Par contre, ce qui est bête, c'est que ça monte pas de niveau quand vous faites les douilles. Donc ça, c'est un peu embêtant. Donc il faut qu'on lisse des livres. Ça, c'est quoi ça ? Ça, c'est fusil. Ouais, donc il faut absolument qu'on lisse des livres. Ça, c'est arme à feu et volvers. Bon, on a bien fait de prendre des livres en fait sur ça. Parce que vu que moi, j'ai peu de chance de faire des munitions. ou alors à la limite maintenant, ce qu'on pourrait faire en fait, c'est des... faire des munitions comme ça on monte de niveau et après les... les... comment dire ? Les... recycler et après les refaire en fait à chaque fois. On pourrait faire ça. On pourrait faire ça. Mais bon, voilà. C'est tout ça pour dire que... qu'au final, voilà, c'est moi qui avais tort pour une fois. On a un temps de merde. Magnifique. Je cherche un peu des morceaux de bois. mais là, il n'y a jamais rien. En fait. on va juste passer notre temps. Donc voilà. Ben c'est cool. Ben j'ai appris un truc encore, vous voyez. Le fait de toujours toujours en fait jouer en intrus, ben du coup il y a des choses qu'on n'apprend pas. On va faire ça. Désolé, le vent est très fort. Je vais peut-être gueuler de temps en temps. Je me prends un peu trop au jeu. Je ne sais pas trop quoi faire là. À part attendre en fait. À part faire cuire et tout. J'ai encore du bois ou pas ? Ouais, on va voir ça. On a ça après, bois de chauffage. On est fatigué. Mais le problème c'est qu'il fait encore jour. on peut le préparer ça. Je l'avais fait mais je ne m'en rappelle plus. Je ne sais où. Ah, c'est là. C'est embêtant qu'ils mettent toutes les recettes comme ça à chaque fois. Honnêtement, ils ne devraient pas. Tant que vous ne pouvez pas la faire en fait. Si vous n'avez pas les ingrédients sur vous, je dirais qu'on ne peut pas la mettre. Mais bon, après c'est en fin de liste donc ça ne gêne pas trop. Ce n'est pas grave. Bon, en tout cas, je suis content. On a deux douilles. Il faudra que je fasse pareil avec les balles à la maison mais je voudrais bien qu'on augmente notre notre compétence. Je crois que j'ai encore des livres à lire. 50, on a fait voir un peu. 41, ouais, c'est bon. Je ne sais pas trop quoi faire. Dormir une heure. On va juste attendre, je crois. C'est quoi ça ? Ah oui, tisane de bardane. anti-biotique naturel. C'est vrai que j'avais oublié ça. Un truc qu'on peut faire, c'est refaire des tisanes. Pas bien. J'ai... 5, 6 no sur moi. Ah, j'ai 5 no sur moi. 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 Très bien. Il faudrait que j'en reprenne à la maison. Ah, c'est celui-là qui était entamé. C'est pas grave. Ah merde, j'ai que 22 minutes. Bon, ça va être chaud. Euh... 16 minutes. J'aurais jamais le temps de casser un truc, en fait, et de nourrir le feu, là. Je ne suis pas sûr que je peux plus en carry. pas beaucoup de temps. Ah, c'est mort, là. 12 minutes. J'arrive ! Ah non, ça vient juste de s'éteindre. Oh... Ça vient juste de s'éteindre. Ah, j'ai eu eu. Mais... Ah, c'est pas grave. ça vient juste de s'éteindre. Ah, ça vient juste de s'éteindre. propre bon on va se reposer je crois qu'on va partir mais ça va prendre du temps qu'est ce qu'on fait on s'arrête là ce problème en fait c'est que je vais devoir dormir elle est pas super fatiguée enfin non si elle est très fatiguée mais il fait encore jour je sais pas trop quoi faire pour passer le temps à part coudre encore encore et encore enfin temps pas possible on pourrait lire des livres on va se dé... on met ça qu'est-ce qu'on a en livre on a revolver et fusil moi ça me sert à rien comme d'habitude j'aimerais bien augmenter les skills juste pour le fun on peut dormir ici en tout cas et après on se casse simplement je pense qu'on va se casser de d'ici oula oula peut-être calmer le loup là des fois ils font des bruits chelous les trucs voilà nickel on va pouvoir être full vie et tous tranquille voilà nickel on va pouvoir être full vie et tous tranquille on a encore un mauvais temps ça fait plaisir on a encore un mauvais temps ça fait plaisir je crois qu'on va dormir encore un peu ou alors peut-être que je peux passer l'heure ouais lire ça comme ça c'est fini puis après on va dormir encore le temps que le le temps s'améliore et on part attention ta da ça nous sert à rien mais c'est cool ouh on entend les loups galoper ok je pense qu'on a un beau temps on peut leur faire peur on peut leur faire peur voir un peu mon poids ouf on est lourd on est lourd je pfff je fais n'importe quoi avec la viande désolé je finis pas les les steaks rien c'est bien on va repérer ça bon bah du coup on se casse ah mais ça va en fait on court pas si on est pas si lent je pensais qu'on était lent mais c'est parce qu'on était en intérieur en fait j'ai pris mais il est où ? il est à droite il est derrière la butée c'est ça ? ouais ouais c'est un peu froid par contre ça ça m'embête un peu ah il y en a un devant non ça va il a eu peur vu que déjà lui nous poursuit l'autre il a peur euh on a une voiture on peut peut-être à l'exploiter un peu genre vous savez rentrer sortir rentrer sortir mais bon enfin honnêtement on peut juste partir je pense c'est le bordel en fait faudrait qu'on arrive sur la petite butée là où on monte voilà le machin il va n'importe où le machin va n'importe où c'est pas une fois ça dados ça hop 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 Je n'ai jamais trouvé ton ouf dans ma vie. Genre avec 6 heures d'intervalle dans le jeu, on avait tué 6 loups au même endroit et tout, c'était un peu abusé. Et là, j'ai jamais vu autant de loups à cet endroit là en fait, parce que ça fait 1, 2 qu'on a vu en partant, il y a un lapin qui est mort, 2 qu'on a vu en partant, 3 qui étaient là-bas, on en a tué un. Ça fait un peu beaucoup. C'est bon, on arrive à l'endroit. Normalement on va pouvoir enjamber sans problème et ils devraient nous lâcher. On entend des loups là-bas. Là, c'est jamais fini quoi. On a un qui aboie. On a un qui aboie. Ok, ça va être l'heure... Oh putain. Ça va être l'heure de faire des acrobaties. C'est pas très haut comme ça, je me demande s'il peut pas me suivre en fait. Ah la vitesse à laquelle on court, elle est horrible quoi. Ah je crois qu'on l'a semé. Ah oui, il est là-haut. Ouais on est bon, on est bon, on est bon. Bon bah on va encore avoir froid, c'est bien. On va encore avoir froid, c'est cool. Bon bah on va rentrer, ça va faire bientôt deux heures je crois. Peut-être que je couperais un peu pour faire un peu moins long. On verra. Mais ouais, je pense que c'est un bon épisode pour faire mes discussions. Comme ça, ça met un peu tout le monde à jour. Et après, une fois que je me serai remis à 100% de la vie et tout, je ferai en sorte de repartir en aventure. Donc ouais, il y a de grandes chances que ça soit encore pour fixer une antenne. Et j'avoue que je suis pas encore convaincu. J'avoue que je suis pas encore totalement convaincu sur ce que je devrais faire. Parce que j'ai bien envie de partir à Blackrock directement personnellement. Mais bon, faut bien finir les choses. Pas très froid, mais bon, il fait assez froid pour qu'on ait froid. Du coup, c'est embêtant. Attention, des fois, il y a l'ours sur la droite. Il y avait l'ours qui dormait une fois. Je sais plus si c'est dans un épisode, enfin c'est sûrement, ou alors en stream, j'en sais rien. On rappelle plus. Il dormait là sur la banquise et le... Bon après, il s'a endormi éternellement parce qu'il s'est pris une flèche dans la tête. Mais c'était assez marrant. J'entends du bruit de l'autre côté. Donc on va peut-être s'éloigner. Évidemment, je ne peux pas passer. Ensuite... Il y avait quelque chose ou pas ? Non. J'ai du le rêver. Oh, il y a plein de massettes là. Il faudrait que je me fasse une réserve de massettes. Enfin, un peu plus grande. Regardez, il y a plein de massettes là aussi. Il faut qu'on en ait toujours d'avance. Parce que les massettes, encore une fois, sont très très pratiques pour se balader. Ça et bien sûr avec les glands maintenant. Allez, on y est presque. Il est juste devant. Très bien. On va peut-être s'abriter dans le wagonnet là. En plein milieu. Et ce qu'on va faire, c'est dormir genre une heure, histoire de se réchauffer vite fait. Ceux-ci continuent à faire genre moins huit. Nous c'est moins neuf. Euh, nous c'est plus neuf avec le sac de couchage. Donc du coup, on récupère un peu de chaleur. Et on se repose un peu. Parce que je ne fais que sprinter aussi. Pour éviter de perdre trop de temps. Mais ça me fatigue des masses. Parce qu'elle est très très lourde. En tout cas, j'espère avoir le temps de sortir des épisodes de The Long Dark. Cette semaine, en tout cas, je vais essayer de faire un peu plus d'épisodes, d'affilés. Comme ça, il y en aura d'avance pour les membres et tout. C'est avec la pause. Ça n'a pas été trop... Euh... Je ne sais pas ce que je voulais dire avec cette phrase. Ah mon dieu, il est là. Fais chier. Oh putain... Je peux passer par là ? Juste là, ça va. On était... On n'était pas assez proche pour qu'ils nous flèrent. Ça va très bien. Productif, c'est le mot que je cherchais. Avec la pause, ce n'était pas très très productif pour faire des épisodes. Ah avance ! On n'a pas vraiment le temps de se bloquer. Avec un ours là. Dans les parages. C'est une autre chose que je pourrais faire. Ça, c'est chasser l'ours. Revenir ici et chasser l'ours pour avoir une peau qui sèche. Ça pourrait être pas mal. Je pourrais faire du feu mais je crois que je n'ai plus de bois du tout. Ça va. Un autre chose. Ah ça va. Pas mal, pas mal, pas mal. C'est super, dis-moi. Il y a le vent qui s'est élevé, mais il ne fait pas froid. Si tu le dis. Non, si, ça commence, ça commence. Ouais, non, quand je rentre vers le... Ouais, non, si, ça commence, ça commence. Mais, ouais, il fait quand même meilleur quand on va vers le... Le lac mystère. C'est pour ça que j'aime bien revenir là. On va devoir se bouger un peu parce que... Je sens qu'on va avoir un blizzard. En tout cas, on a un vent bien fort. J'essaie de voir s'il n'y a pas encore d'autres massettes. Là-bas, il y en a un. Ah, j'ai... Ça fait un peu loin après. Non, ça va, ça va, on rentre. Si vraiment on est à court de massettes, j'irai en chercher. Là, honnêtement, je n'ai pas besoin. Ou à droite, ça. Ah, ça va, ça va, ça va, ça va. Et voilà, on va bientôt rentrer. Alors, on aurait pu faire deux épisodes, j'ai envie de dire, de The Long Dark. Enfin, pardon, de la survie, mais bon. C'est juste des allers-retours, c'est pas vraiment très, très intéressant, j'ai envie de dire. Donc, je préfère le garder en tant qu'épisode bonus. Ah, là, on y est presque. Ah, il fait flot quand on est à l'abri du vent. Enfin, on a chaud. Très bien, on arrive, enfin. Ah, c'est long. C'est long, c'est long, quand même. Puis, au final, on n'a pas perdu tant de vie que ça. Donc, une bonne nuit de repos, peut-être un peu plus quand même. Je pourrais être plein, full envie. Et peut-être qu'on pourra repartir. Et du coup, je ferai mes épisodes de la survie. Si jamais on repart pour l'autoroute côtière, par où on va passer ? Il faut passer par le barrage ? Ou quoi ? Non, le barrage, c'est... La vallée charmante. Non, l'autoroute côtière, c'est quoi ? C'est à droite du barrage. Quand on est devant le barrage, il faut passer par la droite. Ouais, ça va, c'est pas très compliqué. Je vais me mettre au milieu pour voir s'il y a des loups. Il faudrait que j'en fasse un peu plus. Si jamais je trouve des oiseaux ou des lapins et tout ça. Les oiseaux, ça m'inquiète quand même de pas en trouver. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Bon, après, c'est quand même rare. Mais ouais, c'est embêtant. On va voir s'ils sont là. Des fois, ils sont devant la maison. C'est super rare. Je l'ai vu peut-être deux fois, peut-être. Devant la maison. Après, on m'a dit qu'on pouvait trouver des nids d'oiseaux. Ah, il y a plein de petits bois. J'aurais dû en prendre. On peut trouver des nids d'oiseaux. Et du coup, ça indique l'emplacement où ils peuvent être. Du coup, ça voudrait dire qu'il y a un nid devant la maison. Ah, certes. Je n'ai pas eu peur. Ouais, des fois, ils sont là. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ils fonctionnent, en fait. Ah, on a entendu le bruit de l'hameçon, là, comme d'habitude. Je ne sais pas si c'est un bug ou si c'est fait exprès d'entendre le bruit des poissons qui mordent à l'hameçon. J'ai encore tout ça de réserve. Mais j'avoue que ça part vite. Mon dieu. Le vent, il s'arrête jusqu'à on arrive à la maison. Trop bien. Trop sympa. Merci. Merci. Vraiment sympa. Aïe, 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 aïe. On est arrivé. Je ne vais pas vous laisser voir le rangement. Mais bon, voilà. On a deux jerrycans ici. Deux cinquante-huit. Deux cinquante-huit. Là, maintenant, on a trois euros cinq. Et un cinquante-trois. Très bien. Donc, je ne vais pas vous montrer tout le rangement. Par contre, ça, il faut que je le... Bon, ça, je l'ai lu, du coup. Couture, oui, ça, je l'ai lu. Ah, je n'ai pas... Ah, ça. Ah, celui-là, il faudrait que je le lise. J'ai encore de l'eau. Il y en a plein de... Ouais. Je vais essayer de ranger un peu mieux, peut-être. Je ne sais pas trop. Enfin, il faudrait un mode pour ranger les choses, honnêtement. Ah, celui-là. Celui-là aussi, il faut le lire. On a pas mal de nourriture. Ouais. Bon, moi, je vais ranger tout ça. On va s'arrêter là, nous. Donc, c'était notre épisode de farm et discussion. Numéro, je ne sais pas, 6 ou 7, un truc comme ça. Et donc, du coup, pour ceux qui regardent la survie du week-end, nous, la prochaine fois, je pense qu'on va aller au site de désolation pour la dernière... Enfin, une des... Non, l'avant-dernière antenne qui nous reste. Alors, je ne sais plus où on regarde les antennes. C'est là. Transmetteur 5 sur 6. Parce qu'on en a une qu'on n'a pas découvert. Mais je sais, on m'a dit qu'elle est à Blackrock. Donc, voilà. Site de désolation. Ici. Et après, Blackrock, ce sera là-haut. Blackrock, il faut passer par quoi pour Blackrock ? Je vais voir la zone Blackrock. Ça serait... Blackrock, c'est là. Valée Charmante. Et après, je crois qu'on peut faire directement Blackrock. Il faut faire mon Timberwolf d'abord. Je ne me rappelle plus. Il faut peut-être faire mon Timberwolf et après Blackrock. Ouais, peut-être. En tout cas, c'est ce qu'on va faire la prochaine fois. Je suis quasiment certain. Moi, je vais me remettre d'aplomb. Ranger un peu tout ce bordel. Et on se reverra la prochaine fois. Portez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada